même du territoire russe, ils sont partis de la mer d'Azov et de la mer Noire. D'où l'intérêt de contrôler ces mers, parce que contrôler les ports et les mers, c'est bien évidemment contrôler l'eau, contrôler le commerce, mais c'est aussi contrôler le ciel au-dessus. Et puis on va aussi s'interroger sur ce qui se passe autour de Kiev, parce que là encore, les taux semblent se resserrer tout autour de cette capitale et de sa banlieue, de sa périphérie nord. Tout à fait, on va zoomer sur la région de Kiev. Donc là, on le voit, l'offensive russe a commencé par le nord-ouest. Elle est bloquée depuis plusieurs jours dans la banlieue nord-ouest de Kiev. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ici, le front se situe à Irpin. Irpin, c'est à peu près 15-20 kilomètres du palais présidentiel de Kiev. Donc on est vraiment, ils sont aux portes de Kiev. Alors selon certaines sources militaires ukrainiennes, la banlieue de Boucha, qui est juste à côté d'Irpin, serait aux mains des Russes, mais ça n'a pas encore été confirmé officiellement. Les combats sur ce front, ici à Irpin, sont extrêmement violents, et ce depuis plusieurs jours. Et d'ailleurs, ce dimanche à Irpin, pour la première fois, un journaliste étranger a été tué. Il a été tué par balle dans des conditions qui ne sont pas encore éclaircies. Mais voilà, il s'agit d'un journaliste américain, qui est donc le premier journaliste étranger à être mort. Quand on parlait d'encerclement de Kiev, il faut savoir que les seules routes qui sont praticables pour les civils, qui tentent de fuir la capitale, eh bien ce sont les routes qui partent vers le sud. Parce que donc on le voit ici, il y a des bombardements tout autour. Mais surtout, il y a une avancée récente, on va dire depuis, encore une fois, quelques jours, depuis l'est du pays, vers Kiev, pour effectivement prendre cette capitale ukrainienne à revers, ce qui semble être donc la stratégie de la Russie. Maintenant, si on revient sur la carte générale du pays, on va revenir dessus. Voilà. On va bien voir que donc, ce qui avait commencé, si vous voulez, par un encerclement depuis le nord, nord-est, l'est et par le sud, eh bien finalement, effectivement, progresse vers l'ouest. Il y a quelques faits notables. Par exemple, ce dimanche, pour la première fois depuis le début du conflit, le chef de la police d'une localité qui se trouve à l'ouest de Louansk, donc dans le Bombas, mais contrôlé par les autorités ukrainiennes, a accusé la Russie d'avoir bombardé ces villes avec des bombes au phosphore. Ça, c'est la première fois. Depuis le début de cette invasion russe, sachant qu'on le sait très bien que depuis plusieurs jours, ce sont les Russes qui accusent l'Ukraine d'avoir un programme de bombes bactériologiques. On a, il faut le souligner aussi, un général russe qui s'est exprimé aussi, et qui a reconnu que dans certaines villes, la situation avait pris des proportions catastrophiques. Donc voilà, l'armée russe y compris le dit, sauf que bien évidemment, dans leur récit de cette invasion, la faute en reviendrait aux nationalistes ukrainiens qui posent des mines dans des zones habitables et détruisent les infrastructures. On a un deuxième maire, le deuxième maire d'une ville du Sud qui a été enlevé par des soldats russes ce dimanche. Enfin, il faut quand même peut-être parler du bilan, et on va commencer par dire qu'il est impossible d'établir un bilan de manière indépendante. Donc ce dimanche, pour la première fois, les Ukrainiens, le président Volodymyr Zelensky, a donné un premier décompte officiel du nombre de soldats ukrainiens morts. Donc selon les Ukrainiens, il serait environ 1300 pour presque 12 000 soldats russes tués. Sachant que les russes, comme je suis d'un côté, ont fourni pour la dernière fois un bilan le 2 mars, et selon ce bilan, ils auraient perdu, donc la Russie, 498 soldats. Et pour finir, les civils, selon les Nations Unies, au moins 596 civils auraient été tués, ce que même l'ONU reconnaît que ce chiffre est probablement faux et qu'il est probablement sous-estimé. Et deux petites choses pour finir, la France vient d'envoyer ce dimanche deux Mirage, donc deux avions de chasse. Mirage vient de les envoyer en Estonie, où ils seront désormais basés. Et enfin, Jean-Yves Le Briand, le ministre des Affaires étrangères français, qui s'est exprimé aujourd'hui, s'est dit très pessimiste concernant cette situation, et selon lui, le pire est à venir. Merci beaucoup, Bilal. Merci pour ce point conclu. L'aviation russe vise aussi sans relâche la ville de Mykolaïf, sur le front sud, près d'Odessa. Des frappes et qui n'ont pas ni les bâtiments résidentiels, ni les écoles, ni même les hôpitaux. Neuf personnes ont été tuées, selon le gouverneur. Et puis, Mariupol, qu'on évoquait tout à l'heure, attend désespérément l'arrivée d'un convoi humanitaire. Benjamin Delon. La frappe a touché ce centre commercial de Mykolaïf ce matin, à l'heure où de nombreux habitants étaient sortis faire leurs courses. Neuf personnes sont mortes, selon le gouverneur de la région. Dans cette ville du sud-est de l'Ukraine, la guerre n'épargne rien, ni personne. Même cet hôpital a été bombardé. Pour protéger ses patients des bombes, Krasimira Rilkova, la directrice, a dû installer des lits d'appoints collés les uns aux autres, dans les sous-sols de l'hôpital. Pendant un moment, je ne peux pas dire combien de temps, c'était terrible. On était si seul, on avait l'impression que l'hôpital n'était plus au-dessus de nous. On ne comprenait pas ce qui se passait. Avec Mykolaïf, Mariupol est l'autre ville d'Ukraine, où la situation est la plus précise. La cité portuaire, assiégée par l'Est et par l'Ouest, est constamment pilonnée par l'armée russe. Sur ces images satellites prises avant et pendant les combats, on distingue des bâtiments entiers. Ravagé par les flammes. Tu, je prie, c'est parfait. Turquish. La Russie, elle, a saut que tout est la faute du gouvernement d'Octeer. Il n'y a pas un seul couloir humanitaire que nous avons proposé que Kiev a accepté. Cela prouve une fois encore l'indifférence de ce gouvernement pour son propre peuple. A Mariupol, nul ne sait combien de temps les habitants pourront tenir. Au treizième jour de siège, il manque d'eau, de nourriture et pour beaucoup, non plus de chauffage. Et puis cette annonce faite ce soir par le Kremlin des pourparlers entre Kiev et Moscou devrait se poursuivre ce lundi par visioconférence. Jean-Vincent Brisset, vous êtes l'invité de cette édition. Bonsoir à vous. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, général de brigade aérienne. Et vous êtes notamment l'auteur de cet ouvrage manuel de l'outil militaire, comprendre le fonctionnement des armées. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France 24. La base militaire de Yavori va à quelques 20 kilomètres de la Pologne frapper par des missiles. Les russes sont en train de s'approcher dangereusement d'un état membre de l'OTAN. Alors je pense que la frappe sur Yavori va être assez significative. C'est une base qui a un passé relativement sulfureux quand même selon certaines informations. Elle aurait servi régulièrement à l'entraînement de troupes spéciales ukrainiennes par des instructeurs venus de pays de l'OTAN. Alors actuellement, ce qui est à peu près certain, c'est que cette base a servi de point de regroupement à des volontaires venus combattre aux côtés des forces ukrainiennes. Et aurait aussi servi à regrouper les matériaux à l'arrivée des dons de l'OTAN, en particulier des missiles, soit un petit charme, soit un petit aérien. C'est pas arrivé par des transports variés et regroupés avant de être redistribués aux portes ukrainiennes. Il est évident que pour les russes, ça devient tout d'un coup un objectif important et un objectif qui a été frappé. Il semblerait que pour le moment il n'y ait pas eu des débats collatéraux autour de cette base. Parfois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu deux interlocuteurs qui nous ont parlé dans cette émission à l'instant. Il y en a un qui dit que ça a été fait depuis la mer d'Azov. Et l'interlocuteur ukrainien, lui, dit que ça a été tiré à partir d'avions restés sur le territoire à l'intérieur de l'espace aérien russe. Et qui, à ce titre, demandait une zone d'exclusion aérienne par l'OTAN au-dessus de l'Ukraine. Donc là, on ne sait pas bien où ça vient et comment c'est arrivé. Et dans tous les cas, Jean-Vincent Brisset, ce missile a frôlé le territoire polonais. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut maîtriser la trajectoire de ces engins et éviter justement d'empiéter sur un pays membre de l'OTAN où là, les conséquences pourraient être désastreuses ? Oh nein, es schneit sehr stark. Une anecdote qui date d'avant-hier, les Indiens ont tiré un missile balistique au Pakistan par erreur. Il est aussi arrivé que les Ukrainiens abattent en 2001 un avion civil par erreur. Je ne parle pas du vol de malaisienne-erlande, je parle d'un vol français qui était abatté. Les erreurs avec les missiles, ça existe, mais les missiles de croisière ont des précisions de l'ordre de quelques mètres. Donc, on parle de 20 kilomètres de la frontière polonaise, on est quand même totalement en dehors de l'écart d'un missile qui fonctionne normalement. Maintenant, il peut toujours arriver effectivement qu'un missile, pour une raison ou pour une autre, en particulier s'il a été touché par une défense antiaérienne qui débite la trajectoire et aille à quelques centaines de mètres, quelques milliers de mètres au maximum de la cible qui était prévue. Jean-Rasson Brisset, le ministre des Affaires étrangères, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Brisset tout à l'heure, disait que le pire était à venir. C'est aussi l'analyse que vous faites de cette guerre qui en est à son 18e temps maintenant ? D'un côté, si on continue effectivement à fournir des armes d'un côté, pendant que d'un autre côté, ça monte en puissance, il est évident que le conflit va durer et s'aggraver. D'un autre côté, on entend beaucoup parler de réfugiés, on entend beaucoup parler de bilans vus par les Ukrainiens, un tout petit peu d'informations venues du côté russe, qui sont en général considérées comme pas fiables. Mais on entend très très peu parler des pourparlers de paix, il y a eu des pourparlers à la frontière biélorusse, il y a eu des pourparlers en Biélorussie, il y a eu des pourparlers en Turquie. Et le Kremlin, Jean-Vincent Brisset a annoncé tout à l'heure que des pourparlers allaient effectivement se poursuivre ce lundi. On peut toujours espérer une issue à cette guerre par la voie diplomatique ? On peut toujours espérer, de toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, cette guerre se finira par la voie diplomatique. Et c'est la seule issue possible, même s'il y a des questions qui doivent être faites. À chaque fois, on parle des concessions qu'aurait proposé le président ukrainien, c'est-à-dire de refuser de rentrer dans l'OTAN et d'accorder la plus grande autonomie de la République européenne du Donbass. C'est ce qui était prévu, enfin, pour la République du Donbass, ce qui était prévu dans les accords de Minsk et qui n'a pas été respecté. Et c'est le prétexte qu'a saisi Poutine pour essayer d'obtenir par la force ce qu'il n'a pas réussi à ce moment le demandant. Jean-Vincent Brisset, tout à l'heure, notre journaliste de la rédaction, a rapporté les propos de l'un des maires d'une ville dans l'est du pays, dans le Donbass, qui accusait la Russie d'avoir utilisé des bombes au phosphore. Ces accusations, ces allégations sont revenues à plusieurs reprises. Ces derniers jours, de la part des Américains et des Britanniques, qu'est-ce qui se passera si c'est avéré ? Je ne sais pas, parce que c'est comme ça a été utilisé dans la bande de Gaza, on en restera là. Les bombes au phosphore, elles ont théoriquement la propriété de servir de rideau de fumée. Donc ce n'est pas forcément uniquement quelque chose destiné à provoquer des incendies, comme ça a été fait par les Anglais à Dresden pendant la deuxième guerre mondiale. Et si d'autres armes chimiques étaient utilisées ? Alors ce n'est pas une arme chimique, la bombe au phosphore. D'autres armes chimiques ? Alors des armements chimiques, là aussi, les armements chimiques, on en a beaucoup parlé en Russie. Il y a eu des attaques chimiques, quelques-unes ont été avérées. Il semblerait qu'il y a eu des attaques qui étaient sous faux drapeaux. C'est extrêmement compliqué. Il n'y a toujours pas d'informations prouvant, en dehors de ce qu'a fait Salam Hussein contre les Kurdes, il n'y a pas d'informations qui prouvent exactement tout à fait quoi les armes chimiques. Et est-ce qu'un instant s'est rendu coupable d'utilisation d'armes chimiques en dehors, encore une fois, de Salam Hussein ? La Syrie et les Américains devaient normalement arriver, ils avaient fixé une ligne rouge et ils devaient intervenir à ce moment, ils n'y sont pas allés. Si dans la situation de l'Ukraine, des preuves tangibles étaient apportées, est-ce que les pays de l'OTAN la reverraient, leur position ? C'est le sens de ma question pour être clair. Alors voilà, pour le moment, on n'a pas parlé de ligne rouge à ce niveau-là. La ligne rouge, c'est pour le moment que l'OTAN n'intervient pas tant qu'un pays de l'OTAN n'est pas attaqué. Même si, à l'heure actuelle, il y a des avions d'un pays de l'OTAN qui sont sur l'aéroport de Kiev, des avions militaires. Il s'adresse de 2 à 400 turcs qui sont posés sur l'aéroport de Kiev. Et la sortie qui est de l'Ukraine, après l'opérer que la Russie sur le temps militaire, est actuellement présente à l'heure d'un pays de l'OTAN. Merci Jean-François Vissé. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre ce soir sur France 24. Il y a 150 kilomètres à l'ouest de Kiev, la ville de Gétomère. Là encore, c'est une guerre qui frappe depuis le ciel. Tarek Khaï et Luc Chrago sont nos envoyés spéciaux. Bonsoir à vous Tarek, vous êtes en direct. L'attention est vive dans cette ville là encore de l'ouest du pays. Quelle est la situation au moment où on se parle ce soir ? Tout à fait, la proximité de Gétomère avec Kiev à quelques 150 kilomètres d'ici que ce soit. Donc cette proximité avec Kiev ou avec la frontière à Biélorusse à quelques 200 kilomètres et potentiel nouveau front. Cette proximité donc se fait sentir. Gétomère donc qui, malgré la létargie apparente dans laquelle elle baigne, règne une tension quand même assez forte. Et pour cause, cette ville a été la cible de plusieurs frappes russes depuis le début de cette guerre. Des frappes qui ont visé des objectifs civils aussi bien que militaires. Parmi les objectifs civils, on peut citer une unité de maternité, une école ou quelques quartiers résidentiels. Aujourd'hui même, la région de Gétomère à quelques 80 kilomètres d'ici a de nouveau été frappée. Cette ville donc se prépare à se défendre dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Des sacs de sable sont posés devant les bâtiments publics. Des sacs ont été faits dans beaucoup de rues de la ville. Ce préparatif, le maire de la ville nous en a parlé, il nous a accordé un long entretien. Il parle de sa ville comme étant désormais une tribu, tellement l'entraide et la solidarité sont présentes. Il a également eu des mots extrêmement durs à l'égard de l'armée russe. Je vous propose d'écouter cet extrait. Ils ont démontré au monde entier que la puissance de l'armée russe est un mythe complet. Personne ne s'attendait à ce que les Ukrainiens puissent tenir si longtemps. Je pense qu'ils se rendront par groupe de bataillons entiers. Leur matériel est vieux, leurs munitions sont volées. On voit qu'ils envoient des jeunes de 18 longtemps au combat. Il n'est pas encore un maire de l'armée russe qui a été jeté dans une grotte. Ils ont misé des crèches, des écoles et des zones résidentielles, alors que ce sont des cibles militaires qui devaient miser. Meister du ciel. Pour le maire de Gétomir, cette guerre va durer assez longtemps. Il affirme que la Russie l'a déjà perdue puisqu'elle s'attendait à une gare éclair de deux à trois jours en mettant l'Ukraine à genoux. Un scénario qui ne s'est pas réalisé encore, selon lui. Et puis, Tarek, avec Luc Schrago qui vous accompagne dans cette mission, vous avez pu recueillir le témoignage de certains déplacés. Que vous ont-ils raconté ? Pas mal de déplacés arrivent dans cette ville, comme on l'a dit qu'il se trouve. C'est la première ville à l'ouest de Kiev. Beaucoup de déplacés arrivent ici. On en a rencontré beaucoup, dont une famille. Une famille, donc un couple avec trois enfants, dont deux en bas âge. Nous avons vécu l'enfer, c'est ce qu'a tenu à nous dire la maire. Une famille, donc, qui est originaire du village de Rostomel, où on a vu les combats les plus durs pour reprendre la capitale, qui a donc deux semaines de combats, deux semaines qu'ils ont vécu en enfer. Ils nous ont longuement raconté ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu avec leur village, qui est déjà sous occupation russe. Ils nous ont parlé des soldats russes qui cassaient les portes, qui entraient dans les maisons, qui dévalisaient les commerces et tout ce qu'il y avait dans la ville en ne laissant rien à la population locale. Ils nous ont également parlé du gaz qui était désormais coupé. Les soldats russes qui disaient que ce gaz-là venait de Russie. Et on comprend à quel point cette coupure du gaz peut être difficile, surtout qu'en ce moment les températures sont négatives ici même. Ils nous ont également parlé des chars qui étaient stationnés devant les maisons, dans les jardins, dans les champs. Ils nous ont parlé du mouvement, de l'activité des hélicoptères russes. Bref, un vrai enfer, comme ils disaient. S'il fallait résumer en une phrase ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont expérimenté, c'est une phrase qui revenait de façon assez récurrente dans la bouche du père et de la mère. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Un grand merci à vous Tarek, Tarek Khaï avec Luc Schrago depuis Gétomère. Le regard maintenant d'une partie de l'opinion publique russe hostile à cette guerre déclenchée par leur président, par Vladimir Poutine. Des dizaines de personnes se sont mobilisées ce dimanche même dans les rues de Saint-Pétersbourg. Alors que manifester leur est interdit, ceux qui suivissent s'exposent systématiquement à des amendes, ou au pire, voire à des peines de prison. Les forces de l'ordre que vous voyez sur ces images ont réprimé ce rassemblement. Ce n'est pas juste. C'est le moment du sport avec vous. Bonsoir à vous Eliott. Merci d'être là. Clape de fin sur les Jeux Paralympiques de Pékin ce dimanche. C'est une édition évidemment particulière cette année. Vous voyez la cérémonie de clôture qui s'est tenue ce dimanche du côté du Nid d'oiseau. Le stade olympique de Pékin. Clape de fin sur ces neuf jours de compétition qui resteront évidemment marqués par ce contexte de cette guerre en Ukraine. Par l'exclusion des athlètes russes et biélorusses. C'était à la veille du début de ces Jeux Paralympiques, à la veille de la cérémonie d'ouverture. Les athlètes ukrainiens étaient eux bien présents en Chine. Et ils ont même impressionné durant ces neuf jours de compétition l'Ukraine qui termine à la deuxième place au tableau des métailles. Derrière le pays organisateur, la Chine qui est terminée loin devant. Mais les athlètes ukrainiens qui ont donc été très performants. 29 médailles au total pour la délégation ukrainienne. Vous le voyez sur ce tableau des médailles dont 11 médailles d'or pour ces Ukrainiens. Toutes ces médailles ont été remportées dans seulement deux disciplines. Le biathlon et le ski de fond. Belle réussite donc pour les Ukrainiens. Dans ce contexte douloureux évidemment pour tous ces athlètes et de quoi donner peut-être un peu de douloureux. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Une revanche en quelque sorte. Et puis on l'a vu yot la France qui termine au pied du podium. Viele köche verderben den Brei. Le biathlon et le tableau des médailles de ces Jeux Paralympiques de Pékin. 12 médailles pour les Bleus. Alors c'est un petit peu moins bien qu'à Pyong-Chang. Il n'y a pas encore un meiste du ciel qui a ramené 15 médailles de Corée du Sud. Mais cette fois-ci les Français ont remporté 7 médailles d'or. 7 titres olympiques. Il n'y a remporté que 5 il y a 4 ans. 7 titres olympiques dont 3 remportées par Arthur Beauchet, le skieur français. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Spastik, c'est une maladie qui provoque notamment des fortes contractures musculaires. Il a magnifiquement conclu ses Jeux ce dimanche remportant le slalom pour terminer ses Jeux. Il avait remporté la première manche. Il a été impérial lors de la deuxième manche. Et donc il remporte au total 4 médailles dont 3 médailles d'or. 4 médailles également pour Benjamin Davier. Lui qui avait été porte-drapeau du clan tricolore lors de la cérémonie d'ouverture. Il a notamment remporté une nouvelle médaille d'argent ce dimanche en ski de fond dans le relais. Deux médailles d'or et deux médailles d'argent donc pour Benjamin Davier. Un peu de déception en revanche pour Marie Beauchet, la skieur française qui concluait sa carrière du côté de Pékin. Elle a remporté qu'une seule médaille, une médaille d'argent du côté de Pékin. Mais elle n'a pas de quoi entacher sa magnifique carrière. Donc elle a terminé cette année. Elle qui a remporté au total 8 titres Olympiques par le passé. Merci beaucoup Elias. Merci beaucoup Elias pour la fin de ces Jeux paralympiques. Merci à vous, merci à vous de votre filet de la chaîne. Restez avec nous sur France 24. L'information continue. Das Es schüttet wie aus Eimern. Schüttet. Es vous, qui savez comment prendre soin de vous. C'est vous, qui savez vous rendre plus fort et vous protégez vous mieux. Aus Eimern. Unité Défense, votre première ligne de défense, c'est vous. Es Er ist bekannt wie ein bunter hund. Er Bekannt Wie Bunter Hund Ist Bunter Bekannt Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Blindes Auch Ein Huhn Findet Mal Ein Korn Auch Lachen 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 Beste D D Bombardé, c'est à quelques kilomètres à peine de la Pologne, 35 personnes ont été tuées. Le ouest du pays avait jusque-là été relativement épargné. Les Russes et la Russie, leur cible selon le Pentagone, ils opèrent à l'ouest mais aussi sur l'ouest et nord, aux alentours de Kiev. Plus au sud, le siège de Mariupol se poursuit à Bilal Tarabé. Il revient en jour. Jetez sur les routes de l'exil, 2.600.000 Ukrainiens ont quitté leur pays selon les Nations Unies au cours des deux dernières semaines. D'autres populations restent en Ukraine et tentent de se mettre à l'abri loin des combats. Nous ireons à Gétomère retrouver nos envoyés spéciales. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus sur France 24. Bienvenue dans ce journal. La fête est plus forte que le chouette. Le pays multiplie les frappes dans l'ouest de l'Ukraine à une quarantaine de kilomètres de Lviv. La base militaire de Yavoriv a été bombardée ce matin. 35 personnes ont été tuées selon le gouverneur de la région. Cette partie du pays avait été relativement épargnée jusqu'à ce dimanche. Je l'ai fait en images avec Julie Chouteau. Ces images amateurs montrent les dégâts dans la base militaire de Yavoriv dans l'ouest de l'Ukraine. Pendant la nuit, l'armée russe aurait tiré une trentaine de missiles depuis les mers Noirs et d'Azov. La moitié aurait été détruite en vol par le système de défense aérienne. Les avions ont décollé depuis Saratov en Russie. Ces avions ont frappé sans survoler le territoire ukrainien. C'est pourquoi nous demandons à l'OTAN de fermer le ciel. Car pour combattre un ennemi qui lance des missiles de croisière sans même entrer en Ukraine, il faut avoir un solide système de défense. Pendant plusieurs années, la base de Yavoriv a servi de terrain d'entraînement aux forces ukrainiennes encadrées par des instructeurs de l'OTAN, comme on peut le voir sur ces images tournées par France 24 en 2019. Ces instructeurs étrangers auraient quitté la base mi-février selon les médias ukrainiens. Et l'OTAN a confirmé qu'aucun de ses membres n'était présent lors de cette attaque. Mais ces dernières semaines, le centre a aussi accueilli des volontaires venus des quatre coins de l'Europe. C'est aussi sur cette base qu'arrive une partie de l'aide militaire livrée à l'Ukraine par les pays occidentaux. Yavoriv se trouve près de la frontière polonaise et à une quarantaine de kilomètres de Lviv, une ville de l'ouest de l'Ukraine, jusqu'ici relativement épargnée par les combats. Depuis le début de la guerre, de nombreux civils y ont trouvé refus. C'est non autant d'une étape avant de fuir encore plus à l'ouest. Les gens nous ont hébergés quelques jours et maintenant, c'est pas pour la Pologne. Dans cette région, des frappes avaient déjà visé un aéroport militaire à Lousk samedi. L'ouest de l'Ukraine semble de moins en moins à l'abri de l'offensive rue. L'ouest de l'ouest, c'est la partie de l'Ukraine qui, culturellement, et historiquement, s'est toujours sentie et considérée comme occidentale, en faisant partie de l'Occident par rapport à l'Est. Vous voyez, le Vive est ici. Et ce week-end, on a eu, il faut aussi le mentionner, des frappes sur des aéroports ici et ici. Et donc cette frappe contre la base militaire de Yavoriv... Alors, on le voit très bien ici sur la carte, et ça a été dit dans le sujet précédemment, mais Yavoriv, c'est à à peine 20 km de la Pologne. Et il faut quand même se rendre compte que la Russie a décidé d'envoyer des missiles de croisière à 20 km de la frontière avec l'Union européenne, de la frontière avec l'OTAN. On peut difficilement imaginer les conséquences d'une erreur de tir d'à peine 20 km. Cette partie-là du pays n'est plus en sécurité. Ça nous apprend que la Russie, finalement, envoie le message aux Ukrainiens qu'ils ne sont plus en sécurité nulle part. La Russie envoie le message aux Européens qu'ils ne sont pas en sécurité à leurs frontières. D'ailleurs, je vous invite à écouter la version russe de cette frappe sur Yavoriv. Le ministère de la Défense déclare qu'il a tué jusqu'à 180 mercenaires étrangers et qu'il a pris des stocks d'armes. Vraiment, cette offensive vers l'Ouest marque vraiment un changement. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que les missiles de croisière que vous évoquez, eh bien, ils n'ont pas été envoyés ni du territoire ukrainien ni du pays.